307 voix, c'est le nombre de voix recueillies par Robert Howie au second tour. Le candidat indépendantiste a devancé de plus de 60 voix la secrétaire d'Etat Sonia Bakes, un résultat historique que Robert Howie doit notamment aux voix de loyalistes. N'essayons aussi dans la conscience collective que c'est possible de ne pas avoir peur. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec tous ceux qui ont apporté leur voix mais qui ne sont pas dans la mouvement indépendantiste. Autre surprise, l'élection au premier tour avec 351 voix de Georges Naturel se loyalise sans étiquette. L'actuel maire de Dimbéa et dissident du groupe Les Républicains se dit incarné une autre voix que celle de l'hyper-provincialisation. L'hyper-provincialisation c'est effectivement un élément qui ne me convient pas personnellement, qui ne convient pas du reste à un certain nombre de militants et d'élus du rassemblement. On n'est pas dans cette philosophie, dans cette logique. On est pour une unité du pays. Le nouveau sénateur loyaliste a aussi bénéficié des votes du FLNKS. Pour lui, c'est le résultat d'une bonne campagne sur le terrain et non le fruit d'un accord. Et on l'a vu dans cette élection, il y a eu des mouvements de voix. Il n'y a pas eu de trahison ou de négociation. Ça s'est fait comme ça, j'allais dire, presque naturellement, mais par rapport au débat qu'on a eu sur le terrain. Il vaut mieux se poser des questions, les raisons pourquoi, effectivement, un certain nombre d'élus a parlé de Sonia Bacchès, pourquoi elle n'a pas réussi à réunir autant de voix, et en particulier au deuxième tour, qu'elle aurait espérée. J'ai fait le calcul, je crois qu'il y a un peu plus d'une vingtaine de voix supplémentaires. Voilà, qu'elle se pose la question, pourquoi elle n'a pas pu obtenir plus de voix pour pouvoir être devant Robert Zouy au deuxième tour. Pour la secrétaire d'État, cette défaite est la conséquence d'une trahison au sein de la mouvance loyaliste. Je remercie les électeurs non-indépendantistes qui nous ont très largement fait confiance. Nous allons découvrir dans les prochaines semaines le prix de la trahison pour le camp non-indépendantiste. Georges Naturel rejoint les rangs du groupe LR au Sénat. En ce qui concerne le premier sénateur indépendantiste, Robert Zouy, aura la lourde tâche de porter la voix du FLNKS, et ce, à la veille d'une révision constitutionnelle prévue début 2024 qui doit amender le nouveau statut du pays. Sur la scène politique nationale, le groupe de la majorité présidentielle Renaissance recule. Il perd au moins trois sièges sur les 24 actuels. 8 – Sous-titrage FR 2021